non bah non en fait on attend un peu aujourd'hui quoi sur sur les tiraillements des uns et des autres mais sinon voilà c'est surtout ça quoi ouais c'est pas très grave a priori mais voilà c'est frais quoi donc on va être obligé c'est non 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 il n'y a pas eu besoin un étirement sur l'adducteur au niveau de l'adducteur c'est pas tout à fait l'adducteur au niveau de l'adducteur parce qu'il ya plus de peur que de mal ouais parce que le on a des tests aussi physiques qui sont faits par les médecins et les kinés qui permettent d'évaluer si c'est il faut réévaluer par rapport par des machines ou pas donc là a priori non non on attend les deux jours les raisons sont sur le troisième match troisième match donc état de fatigue automatiquement qui rentre en jeu il ya l'adversaire aussi qui est différent donc il peut avoir aussi des modifications par rapport ce qu'on a vu sur l'équipe de clermont qui n'est pas du tout là la même équipe que messe qui joue complètement différent c'est une très belle équipe qui a qui aime bien avoir la possession qui est qui joue très bien voilà donc et qui se créent des occasions après leur leur petit défaut c'est qu'ils prennent pas mal de buts un petit peu pas toujours très chanceux je pense qu'ils méritent un classement vraiment différent quand même c'est une équipe dans le jeu qui peut être très dangereuse ouais 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 et puis sur des sur des très bons matchs quoi voilà donc peut-être le manque d'expérience de la ligue 1 c'est en train de payer c'est que j'avais vécu ça avec dijon une certaine année là quand on était monté ça a été un petit peu là la même chose mais en termes de jeu très belle équipe oui on sait que c'est un garçon qui est très dangereux très efficace dans les 18 mètres qui à la fois rapide et athlétique qui en confiance qui a marqué pas mal de buts en ligue 2 et qui confirme ce qui n'est pas toujours évident de confirmer en ligue 1 déjà huit buts je crois donc oui bien sûr qu'on a vu qu'on a vu ses qualités et qu'on va mettre toute notre attention là dessus avec nos défenseurs mais bon il n'y a pas de gestion particulière c'est sûr que on connaît on connaît ses qualités on va les montrer à nos défenseurs à nos milieux de terrain à nous d'être efficace derrière oui c'est un ensemble ouais effectivement c'est une valière est un petit peu moins bien je pense que physiquement il recommence à revenir un petit peu je pense qu'il y a vraiment un coup de fatigue et il a payé sur sur le terrain donc là on était sur une semaine à trois matchs on voulait aussi voir un peu elie dans un autre registre et mettre un peu plus effectivement de profondeur on peut revenir sur sur avec valère ce week-end aussi je sais que c'est un garçon qui va revenir mais le choix oui c'est porté là-dessus parce que des fois de ne pas démarrer un match ça permet un peu plus de souffler et de rentrer sur la dernière demi-heure comme comme il a fait voilà donc donc ça c'est c'est les aléas d'une semaine d'une année voilà c'est pas juste sur cette semaine là c'est il ya des fois on est un peu fatigué on est dans un groupe et voilà une équipe voilà les raisons étaient plutôt multiples exactement c'était un peu le souci qu'on avait sur les à sur les derniers temps c'est que on sentait qu'il ya un potentiel notamment quand il rentrait parce que c'est un garçon qui a qui a un vrai potentiel qui est très jeune aussi enfance on oublie un petit peu chaque fois je le rappelle qui manquait d'expérience mais il confirmait pas quand il était titulaire est ce que c'est des problèmes un petit peu d'émotion peut-être parfois ou peut-être de positionnement sur sur certains matchs moi aussi il faut dire qu'il a été perturbé par un peu l'extérieur sur une ou deux affaires qui étaient pas qui n'étaient pas très claires et voilà ça je pense que ça tout ça ça peut ça pas aider non plus là depuis quelque temps sur les entraînements on sent qu'il ya beaucoup de fraîcheur et puis je pense que ça peut être un match un peu référence pour lui en tant que titulaire il ya des choix à faire à un moment donné alors ce qu'on peut expliquer toujours les choix oui bah et stéphi peut aussi jouer dans l'axe on a un stéphi aussi qui est très très efficace sur le côté qui travaille énormément qui a bien compris le rôle aussi c'est un rôle peut-être un peu plus particulier que sur un côté que dans l'axe je trouve stéphi très efficace voilà depuis un bout de temps dans l'ensemble et très discipliné par rapport à ce que ce que demande l'équipe on a besoin d'avoir cette discipline là comme on l'a de l'autre côté avec avec flo aussi donc d'avoir des garçons à la fois percutant discipliné et sur le sur le plan défensif c'est quand même quand même très bien pour l'instant on a besoin d'avoir des gens un peu plus expérimenté sur les côtés c'est fille et lille et lille a besoin d'espace ça c'est sûr voilà quelques joueurs comme ça comme besoin d'espace et le rôle qu'on lui a attribué sur sur un suis allé plutôt plutôt bien on sait que il peut peut jouer seul en pointe car une pointe de vitesse assez assez intéressante il est assez déroutant donc je pense qu'il doit dans l'avenir quand même être capable de jouer sur trois postes oui alors c'était différent différents profils c'est vrai que arnaud peut-être sur un profil peut-être un peu plus rigoureux défensivement un peu plus à très attentionné on va dire il est très concentré se replace très rapidement junior à d'autres qualités peut-être des qualités techniques un peu un peu supérieure de contre-attaquant aussi donc mon on est c'est des choix je pense que ces joueurs là se tiennent sur 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 pas grand chose on l'a vu que nico causa joue un peu plus dans l'axe moi ça ouvre un peu plus la porte à à mihaïlo qui est un peu plus régulier au niveau au niveau de ses performances notamment des défensives donc j'insiste moi aussi beaucoup depuis un bout de temps pour avoir cette cette rigueur défensive sur les côtés donc je pense petit à petit des choses qui sont enregistrées aussi c'est d'autres possibilités en fait voilà je pense pas que ce soit vraiment un équilibre mais c'est plutôt d'autres possibilités que l'on pourra utiliser sur certains matchs sur d'autres ça sera pas spécialement voilà on voit peut-être pas toujours pareil avec la même composition ça c'est clair mais ça nous offre un éventail un peu plus large en tout cas pour pour nos attaques ça c'est sûr ouais sur les matchs à l'extérieur ça peut être un peu plus un peu plus un peu plus intéressant après c'est qu'à la maison des fois c'est un peu plus serré mais moi ce que ce que ce que j'ai besoin surtout c'est d'avoir des joueurs qui qui soit prêt avec différents profils qui soit prêt c'est sûr sur tout ça on attend un peu plus aussi des garçons comme maquana ou jean kenny aussi qui qui ont un potentiel ces garçons qui qui doivent nous amener plus des garçons qui sont amenés à jouer et soit rentrer soit être titulaire et on sent qu'il ya quelque chose mais qui manque encore un peu un peu un de piquant offensif un peu plus de dangerosité quoi voilà on sent qu' on pourra ils peuvent faire mieux quoi en tout cas voilà athlétique ouais ouais il part de plus loin c'est vrai que c'est un acquis et sur ce que sur le côté physique effectivement athlétique il va il va très très vite il est très puissant il est agressif donc ça c'est ça c'est intéressant après parfois un peu hésitant sur certaines situations malgré que il arrive à ce quand il rentre à être dans des situations plutôt favorables donc ça veut dire qu'il arrive à se placer ça veut dire qu'il est disponible après quand il se rapproche des 18 il parfois un peu d'hésitation alors qu'avec ses qualités de notamment de vitesse il devrait pouvoir faire autre chose je pense qu'il ya aussi un peu de confiance qui doit qui doit arriver sur ces joueurs là qui sont pas habitués à ce niveau voilà c'est les garçons qui découvrent le niveau donc l'année dernière c'était pas c'est pas des garçons qui jouent régulièrement avec cette intensité là donc parce que c'est besoin de découvrir un petit peu un peu plus la ligue 1 et de prendre un peu confiance en ses moyens je pense qu'il n'a pas tout tout réalisé un petit peu le potentiel qu'ils pouvaient avoir oui on va d'abord chercher à jouer quand même oui ils prennent des cartons rouges comme nous on prend un peu bêtement des fois des cartes jaunes aussi donc oui mais non on va pas on va pas jouer là dessus je pense qu'ils s'énervent aussi je pense qu'il ya des gestes maladroits comme on a vu sur le dernier match un pied un peu haut c'est un peu de maladresse qui leur peut leur coûter cher parce qu'effectivement quand tu joues à 10 c'est quand même un petit peu différent mais non n'a pas pensé encore à ça il reste trois matchs jusqu'à la traîne deux matchs à domicile j'imagine tu as regardé les chiffres Montpellier avait basculé avec 28 points la saison dernière à la traîne vous en avez 22 aujourd'hui donc il y a la possibilité de faire aussi bien voir mieux est-ce que ça veut dire que cette première partie de saison avec tous les bouleversements que tu as pu connaître les départs de Gaëtan d'en dit notamment et réussit si jamais vous arrivez à faire aussi bien que la saison dernière ah oui effectivement si on arrive à faire aussi bien en termes de points 28 à la trêve ce serait ce serait très très bien effectivement on portait comme on a dit un petit peu dans l'inconnu sur au départ savoir un peu comment on allait à réagir combien de temps on aurait besoin pour assimiler un peu avec les nouveaux joueurs les jeunes et les nouveaux leaders donc c'était un petit peu l'interrogation si on calcule 28 points à la trêve ce sera ce sera parfait ça va pas dire qu'on va s'arrêter là mais ce sera ce sera une très 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 belle première partie en tout cas c'est sûr donc ça se joue maintenant un peu vrai à si on arrive à 28 ah ouais c'est un bel objectif après je dis moi on a parlé la dernière fois en termes de points je suis pas spécialement là dessus je suis au match par match donc si on arrive déjà à battre battre clermont on aura bien bien avancé déjà je crois ouais effectif a répondu ouais ouais ça c'est sûr surpris oui et non mais l'effectif on peut reconnaître qui 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 ont bien répondu à différents à différents niveaux voilà en termes de jeunes est arrivé quand même à sortir un ou deux trois même qui arrive à être régulièrement dans dans l'équipe ça c'est déjà pas mal les leaders sont pris ont pris la place qui qui leur a été dû donc assez rapidement donc ça c'est ça c'est bien après c'est en termes d'effectifs il faut comme je disais que les jeunes qui suivent derrière qui sont un peu moins titulaires arrivent à nous venir nous renforcer voilà ça c'est le dernier des objectifs oui j'attendais un match match complet à l'extérieur déjà avec de la solidité après de la maîtrise après bon match reste un match c'est c'est vrai que de leur côté ils n'ont pas eu énormément d'occasion enfin ils en ont eu un deuxième mi-temps franche mais après ils se sont trouvés plutôt à frapper à frapper de loin nous on débloque débloque la situation sur le coup franc de tejji parce que bon jusqu'à avant le coup franc on a on a perdu beaucoup de ballons voilà donc c'est pas non plus un match complet complet qu'on a réussi à metz c'est c'est un très très bon résultat il ya eu voilà on est monté petit à petit dans ce match un peu plus structuré un peu plus puissant je pense qu'après le fait d'avoir ouvert le score nous a aidé à nous a aidé ça en a pris plus que plus qu'on est plus confiance mais en termes de résultats oui c'est le match que j'attendais en termes de solidité je sais que on peut progresser ouais 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 oui tout à fait ouais ouais oui c'est un garçon qu'on a recruté qu'on avait ciblé très très rapidement qui joue à niort milieu de terrain donc un joueur à la fois assez à l'aise techniquement physiquement marathonien c'est un garçon qui court beaucoup et en même temps intelligent alors là il a passé il a passé deux trois caps quand on le voit jouer aujourd'hui on sent que c'est le patron à clermont au milieu de terrain toutes les relances passent par pratiquement par lui donc il a pris beaucoup plus d'ampleur mais après un état d'esprit parfait un garçon qui aime le football et en le regardant tout à l'heure je pensais que c'est un garçon qui après football restera dans le football parce que je pense qu'il est vraiment passionné qu'il aime ça et qu'il a déjà des idées sur sur peut-être sont son futur là il a été il a été décisif à sur ce match là on a besoin d'avoir des gardiens costauds comme ça mais il a été très très bon sur ce match là il a été sobre il a allé dans les airs chercher et soulager la défense plusieurs fois parce qu'on sait très bien qu'en face à messe est quand même quelques quelques gabarits non il a été il a été vraiment efficace puis il ya eu une ou deux situations bon il est une très grosse situation est allé sortir le ballon c'est pratiquement inespéré là il a été excellent mais après des ballons vicieux qui qui frappait le sol etc non il a été il a été solide et en même temps je le trouvais un peu plus serein dans le jeu au pied je voulais te demander aussi ce que tu penses de l'ambiance et de l'affluence depuis le début de saison c'est pas une très grosse affluence, on est un peu au-dessus de 10 000, on était à 10 000 et quelques avant la réception de Lyon est-ce que c'est un regret pour toi parce que là on pourrait se dire que c'est paradoxal je pense que c'est à nous être encore réguliers dans nos dans nos résultats pour attirer encore plus plus de monde on a vu qu'il ya aussi au moment donné la grève de certains supporters donc le covid, on va pas en reparler de l'emplacement du stade qui non plus n'attire pas mais voilà mais bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de monde mais quand je pense que les joueurs ressentent aussi que quand le public est derrière ça pousse ça ça nous aide aussi quoi même s'il y a que je crois qu'il y avait 15 000 sur le dernier match c'est bien mais c'est à nous à nous faire notre propre publicité en fait être d'être bon d'être régulier de mouiller le maillot je pense qu'on attirera encore plus encore plus de monde c'est c'est là que quand là où on peut agir nous c'est là dessus quoi de toute façon de jouer contre clairement ça va pas être de la tarte faut que ce soit bien clair c'est le troisième match de de la semaine on joue une équipe qui joue très très bien au football qui a peut-être moins avec moins d'individualité on en a parlé la semaine dernière mais avec avec un collectif fort qui est qui était déjà ensemble en ligue 2 donc sans des garçons soudés donc oui non je m'attends pas quelque chose de de vraiment simple là dessus ça ça c'est sûr je sais pas si j'ai répondu à ta question mais c'est je ne vois pas comme un match piège voilà c'est un vrai match de ligue 1 vraiment je ligue 1 voilà sur les sur les derniers matchs on peut pas dire que qu'on subisse sur le dernier match voilà on était assez solide quand je trouvais assez solide donc sûr que nico a causé à n'a pas joué a joué plutôt latéral que dans l'axe on le met dans l'axe il répond pas de raison de changer sauf s'il ya de la fatigue c'était en train d'écrire la composition déjà